Et salut à tous, c'est Ludwig, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui on est là dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un nouveau produit qui pourra peut-être marquer notre futur. Alors là vous allez me demander de quel produit tu parles, oui c'est une bonne question, je vais vous y répondre. Aujourd'hui on va parler de l'OPPO X 2021, c'est comme ça qu'il se nomme. Je n'ai pas compris pourquoi, surtout que ce n'est pas un vrai produit qui est sorti, c'est juste une sorte de première. En gros, on a des journalistes qui ont pu le tester, mais ils ne se vendent nulle part, ni en Chine, ni en Europe, nulle part. C'est un produit pour montrer, regardez, on est les meilleurs. Il faudrait déjà que la technologie soit aboutie, mais ça va parler. Alors en quoi consiste l'OPPO X 2021 ? Déjà c'est un smartphone, et ce qu'il a de nouveau par rapport aux autres smartphones dans le marché, c'est qu'il est extensible. En gros, on a le téléphone de base, et puis en fait, il y a un bouton au-dessus, t'appuies, et il s'étend, comme ça automatiquement, grâce à un moteur, d'un côté, pour qu'il devienne un peu dans un format tablette. Même si ce n'est pas vraiment un bon format pour une tablette, on dirait plus un carré, mais voilà, c'est pour devenir genre une mini tablette. En gros, cette technologie a été pensée de la même manière que les écrans pliables, dont je vous ai déjà parlé, mais différemment. En gros, là, c'est l'écran qui s'enroule dans une sorte de tuyau, vu qu'on sait déjà faire enrouler des écrans, grâce au LG enroulable, la télé enroulable, qu'on a déjà vu, ou j'ai tout aussi parlé d'ailleurs. Et donc, en gros, elle s'enroule, et donc après, elle se déroule quand on appuie sur ce bouton, grâce à un moteur. Je pense que c'est à peu près le même type de moteur que la caméra pop-up, là, qu'on avait juste il y a quelques années. Alors, quels sont ces avantages par rapport, par exemple, à l'écran pliable ? Pourquoi penser à un nouvel type d'écran, alors qu'on a déjà un même type d'écran qui fait la même chose ? Alors, l'un des gros avantages, c'est qu'il n'y a aucun marquage sur le téléphone. Ce qu'on a pu remarquer avec les téléphones pliables, c'est que quand tu les plies et qu'après tu les déplies, au bout d'un moment, il y a une pliure sur l'écran. C'est logique, ça se plie, c'est comme sur une feuille, il y a une pliure qui apparaît, totalement logique. Elle n'est pas non plus très gênante, mais elle existe. Et on essaye de trouver des moyens, grâce à du verre peut-être, on ne sait pas. Ils travaillent dessus. Et donc, en gros, cette technologie-là permet de ne pas avoir de pliure. C'est juste comme si c'était un écran normal. Donc, franchement, c'est un très bon point, parce que beaucoup de gens ont peur d'acheter des écrans pliables aujourd'hui, parce que c'est pliure. Donc, s'il n'y a pas de pliure, ils pourraient se dire « Ah, c'est peut-être mieux ! » Donc, pourquoi pas, on dirait. Mais le problème, déjà, c'est qu'il faut appuyer sur un bouton pour le retirer. Et ça prend un peu de temps. Bon, alors, ce n'est pas non plus très problématique. Franchement, si tu vas au métro ou dans un train, tu es comme ça, tu appuies, tu vois le truc qui s'étend. Bien sûr que c'est des gens à côté de toi qui vont regarder. C'est de la magie. Bon, si cette technologie devient vraiment le futur et la réalité, je pense que dans 5 ans, ça deviendra normal. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, franchement, ce truc-là, c'est très beau à voir et très stylé. Voilà, c'est un peu la seule grande qualité de ce téléphone dépliable, pas dépliable, étirable, on va dire. On va l'appeler comme ça, un téléphone étirable. Donc, c'est à peu près sa seule qualité. Et maintenant, on va parler un peu de ses défauts. C'est des défauts, oui, ses défauts en gros. Parce qu'il y a quand même quelques petits défauts. Par exemple, quand vous regardez le téléphone, le côté gauche est un peu incurvé. Alors que le côté droit, non. C'est un peu bizarre au début quand même. Genre, tu regardes ce téléphone, tu te dis, il n'est bien un problème, il n'est pas symétrique. Et oui, bon, le problème, c'est le côté gauche. Mais ça, ça passe encore. On dit, oui, pas de problème. L'autre problème, c'est le moteur. Un moteur, on sait, à chaque moment, il peut avoir un problème. Sauf que ce n'est pas comme une voiture où tu peux le réparer, tu ouvres, tu as le moteur devant toi. Là, le moteur a un problème. Il a un problème, tu ne peux rien faire. Donc, il faudra que tu fais un remplacement ou un truc que ça. Et ça, ça coûte cher. À part si Oppo décide de faire un truc pas cher. Mais c'est compliqué quand même. Surtout remplacer un moteur ou le réparer. Surtout que c'est un petit moteur. Donc, c'est encore plus compliqué à réparer qu'un grand moteur. Et aussi, ça prend quand même un peu beaucoup de place. Parce que c'est un grand écran et en plus, tout un endroit doit être réservé aux sortes de poteaux sur lesquels l'écran va s'enrouler. Donc, ça prend quand même beaucoup de place. Même si je pense que c'est gérable. Mais la question, c'est où tu mets la caméra frontale ? Parce que là, sur le prototype qu'ils ont montré, il n'y a pas de caméra frontale. Il n'y a rien. Tu ne peux pas te prendre une photo de toi. Alors, c'est un peu... Aujourd'hui, de nos jours, c'est un peu compliqué. Avec l'air de l'Instagram et tout, faire des stories. Ne pas avoir de caméra frontale, c'est très bizarre. Donc, je me demande comment ils vont l'intégrer. Même s'ils ont dit que c'est normal, c'est juste un prototype. Ils peuvent l'intégrer, ils savent déjà comment faire. S'ils savaient déjà comment le faire, ils l'auraient déjà intégrer. Je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, on attend de voir la suite. Donc, voilà. C'est ça un peu ces gros défauts. Bon, ils ne sont pas non plus énormes, mais c'est des défauts. Ils sont là. Comme pour les smartphones pliables, il a des défauts. Ils ne sont pas non plus gigantesques. Ils ne sont pas mutus désherbés. Mais ils sont là. Il faut les connaître avant d'acheter ce genre de produit. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est... Quel smartphone sera fait pour le futur ? Le smartphone pliable ou le smartphone étirable ? C'est une bonne question et je vais essayer d'y répondre. Alors, on a un petit problème sur ces deux smartphones. Je vais prendre le Samsung Galaxy Fold 2 comme exemple. Et là, le Pro X de mes matins, c'est le seul qui existe. Le problème, c'est que quand ils deviennent en format tablette, le format n'est pas très bon. Genre, c'est un format un peu carré, mais on ne le tend pas vraiment. Donc, si tu regardes des vidéos, il y a des barres noires énormes. Si tu joues à des jeux vidéo, c'est aussi pas très sympa. Et là, c'est la même chose, mais en pire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire étirer encore plus ? C'est la question que je me demande avec ces technologies-là. Le pliable, c'est possible, mais il faut trouver une bonne ergonomie pour qu'en format smartphone, reste toujours possible. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire attention. C'est, je dirais, les gros défauts de ces technologies-là. Donc, je pense que la technologie qui va être la technologie du futur va être celle qui va réussir à avoir le format tablette normal, au minimum du 16e ou un peu de près pareil. Parce que là, vraiment, c'est compliqué pour utiliser. C'est très bon pour du multitâche. Alors, tu as un onglet pour du YouTube, WhatsApp, Mail et tout ça. Mais pour avoir une seule application et avoir juste un grand écran, ce n'est pas le plus pratique. Et bien sûr, l'OPPO X 2021 gagne beaucoup sur le fait qu'il n'a pas cette pliure qu'on peut voir. Mais quand même, je ferai attention sur le moteur. Pour l'instant, ils annoncent 100 000 fois testés. Donc, en gros, tu peux étirer une fois et encore une fois 100 000 fois. Ce qui n'est pas énorme non plus. Genre, si tu étires 10 fois par jour, ça fait à peu près... Attendez, je fais le calcul. Eh bien, ça fait à peu près 10 000 jours. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est raisonnable. Franchement, ça fait à peu près 3 ans. Mais la question, c'est 10 fois par jour, je ne pense pas. Je pense qu'on va être plus dans les 25, 30 fois. Genre, tu étires une fois. Ça dépend bien sûr des utilisations. Chaque utilisation va être différente. Mais voilà, il faut faire attention. Et surtout, comme j'ai dit, le moteur, ça peut toujours être fragile. Et tu ne peux pas le remplacer. Enfin, tu ne vas pas devenir mécanicien de ton téléphone. Genre, imagine, tu vas chez un mécanicien et tu te dis, vous pouvez regarder si l'huile marche bien dans mon téléphone. Ce serait drôle quand même. Il faudrait faire ça un jour. Ce serait vraiment drôle. Donc voilà, je vous ai un peu exposé les deux technologies de smartphone. A vous de choisir. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, laquelle vous pensez qui va être faite pour le futur, laquelle va être utilisée pour le futur. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas le like, bien sûr. Il y a mon Instagram aussi dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, no problemo para la problemas.